Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donner des clés, des outils aux parents pour qu'ils puissent détecter comment font leurs enfants pour apprendre quelque chose et quel que soit l'apprentissage, que ça peut être un apprentissage au niveau scolaire. Mais on peut aussi décliner notre style d'apprentissage par rapport à notre manière de prendre des décisions, d'agir. Nous n'avons pas tous la même manière d'apprendre, la même manière de faire les choses. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons Karima Shadibaou qui est avec nous. Bonjour, Karima. Bonjour, Philippe. Bonjour, tout le monde. Coach familial parental et fondatrice de l'école de naturopathie ENAT à Saint-Ouen. Patrick Souleil, Ola, est avec nous. Ola, Philippe. Ola, Karima. Ola, Patrick. Ola, madame Souleil. Ola, la base. Formateur en process com, on va parler ce matin des styles d'apprentissage de vos enfants. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend, comment est-ce qu'on peut définir, Karima, ce qu'on appelle un style d'apprentissage ? Alors, les styles d'apprentissage, on va parler des enfants, bien sûr, mais il faut aussi connaître le si en tant que parent. C'est-à-dire notre manière d'apprendre. Comment on fait pour apprendre ? Qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie pour apprendre ? Par exemple, si je vous pose la question, Philippe, comment faites-vous pour apprendre ce que vous avez envie d'apprendre ? Qu'est-ce que vous mettez en place consciemment et aussi inconsciemment ? Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donner des clés, des outils aux parents pour qu'ils puissent détecter comment font leurs enfants pour apprendre quelque chose, et quel que soit l'apprentissage. Ça peut être un apprentissage au niveau scolaire, la lecture, l'écriture, la mémorisation aussi. Mais on peut aussi décliner, en fait, notre style d'apprentissage aussi par rapport à notre manière aussi de prendre des décisions, notre manière aussi d'agir, d'agir dans le monde et faire sa place et comment se présenter. Tout ça, en fait, sont des stratégies. Nous n'avons pas tous la même manière d'apprendre, la même manière de faire les choses. Sachant que chaque enfant est unique, donc ça veut dire que chaque enfant a son propre style d'apprentissage. Absolument. Alors, on va voir les outils que vous présentez, que vous connaissez tous les deux. Patrick, lui, c'est la ProcessCom. Vous, Karima, ce sont les aînés à Gram, qui permettent tous les deux d'avoir des profilages de personnalité. Et puis, on verra également ce matin les différents types ou styles d'intelligence, puisqu'il y a plusieurs styles d'intelligence. Il y en a combien ? Alors, selon Ward Gardner, il y en a sept. Les huit, pardon. Huit, huit. Et on a rajouté un neuvième. La taxe, la taxe, la taxe. Voilà. On a rajouté une neuvième aussi intelligence. Maintenant, on parle d'intelligence spirituelle aussi, parce que l'être humain est un être entier, en lien avec le monde et l'univers. Et en fait, il agit dans le monde. Donc, on peut voir des enfants qui expriment très tôt, en fait, cette intelligence spirituelle. C'est ce lien qu'il peut avoir avec le monde invisible. Et quand je dis un monde invisible, bien sûr, il y a Dieu dedans, mais il y a aussi tout ce qui est plus grand que soi, et aussi plus petit que soi, qu'on ne voit pas. Comment est structurée la personnalité, selon la ProcessCom, Patrick ? Alors, cela, la ProcessCom, ce que nous, on sait, c'est qu'en fait, en nous, on a différents types de personnalités. Mais en fait, on dit différents types de personnalités pour que ça soit plus simple pour les gens. Mais si on rentre vraiment dans la précision, c'est différents types de comportements, en vérité. Donc, différents types de comportements. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est pour les parents, c'est que, en fait, nous, comment on se structure, c'est d'abord l'extérieur qui va questionner l'intérieur. Donc, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'un enfant, en vérité, c'est comme si toute sa vie, il est, en fait, dans l'enfance, il est devant une belle série télé. Il est devant une belle série télé, il regarde ses parents, et les parents sont les héros de cette série télé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour lui, ça va être important d'avoir de la valeur par rapport à ses héros. Et donc, c'est comme ça qu'il va se structurer. Et quelle est l'importance des parents dans le façonnage de la personnalité chez les enfants ? L'importance des parents, en fait, c'est une très bonne question parce qu'on n'apprend pas ça aux parents. Mais en fait, les enfants, ils ont plein de questions. Et en plus, ils ont des questions qui sont liées aux émotions. Donc, si les parents répondent favorablement à ces émotions, à ces questions sur les émotions, eh bien, les enfants vont dire, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais par contre, en fait, ils vont se structurer à cause des non-réponses, à cause des réponses qu'ils n'ont pas eues. Alors, je donne un exemple tout simplement. Un exemple, c'est que si vous avez un enfant qui, à un moment donné, ressent de la colère, et qu'il n'est pas accompagné dans cette expérience de la colère, eh bien, alors, il va la réfréner. Parce qu'il va se dire, ok, il ne faut peut-être pas le faire, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas bon. Parce qu'en fait, les parents ne lui ont pas dit, mets-toi en colère. Là, ce que tu ressens, c'est de la colère. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va la réfréner. Et du coup, tout de suite, il va créer un type de comportement. Et ce type de comportement, en process-come, on l'appelle le type empathique. Parce qu'en fait, le type empathique n'arrive pas à se mettre en colère. Parce qu'enfant, les parents ne l'ont pas accompagné là-dedans. Donc, il va avoir tendance à vouloir faire plaisir. Est-ce que, là, je vois Philippe qui... Non, non, mais c'est intéressant, parce que je me demandais si ce n'était pas inné, par exemple, l'empathie. Alors, en fait, il fait... Parce que l'empathie, on a... C'est différent. Je parle de type empathique et empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Là, on parle de type empathique en process-come. Ça, c'est lié à des besoins psychologiques. C'est deux choses différentes. Donc, les besoins psychologiques du type empathique, c'est la reconnaissance de sa personne et de ses besoins sensoriels. Là, il faut vraiment faire la différence entre ce qu'on appelle l'empathie de manière générale et le type empathique en process-communication. La process-communication, c'est un outil qui a été créé par un docteur en psychologie. Et donc, il a eu un panel très important pour regarder un peu ce qui se passait en nous. Parce qu'il y a une distinction à faire pour les parents qui nous écoutent entre la personnalité qui se façonne et qui se construit à travers, comme l'a dit Patrick, le comportement des parents, ce que les enfants voient de leurs parents, comment est-ce qu'ils imitent aussi les parents, donc les neurones miroirs qui agissent à ce moment-là, d'accord ? Mais il y a aussi le tempérament, le tempérament qui est, lui, inné. Un enfant naît, d'ailleurs, on le voit, la maternité, dès qu'il arrive, quand il crie un peu plus que les autres, on dit « Ah, celui-là, il a déjà du caractère. » Donc, ça veut dire qu'on est déjà en train de voir ce tempérament qui s'exprime naturellement. Ensuite, se façonne la personnalité. Parce qu'au sein du même fratrie, il y a plusieurs enfants et effectivement, chaque enfant a sa propre personnalité, même s'il est élevé par les mêmes parents. Exactement. Le même message du parent, par exemple, qui va être celui de, par exemple, un parent qui dit à son enfant « Range ta chambre. » D'accord ? Un ordre qu'on entend tout le temps « Range ta chambre. » peut être pris par deux enfants de la même fratrie de manière différente. D'une manière peut-être soumise. Un enfant plutôt soumis, d'un tempérament plutôt soumis qui va écouter ce que dit le parent et qui va vouloir obéir et qui va peut-être vouloir aussi faire plaisir, ce qu'est en train de dire Patrick, faire plaisir à son parent. Donc, puisque je veux garder de l'harmonie familiale et je ne veux pas de conflit, donc je vais plutôt obéir et faire ce que me demande maman. D'accord ? Mais si j'ai affaire à un enfant rebelle, un enfant qui a aussi un caractère marqué et qui va dire « Quoi ? Range ma chambre. » T'as qu'à d'abord, toi, ranger la tienne. Moi, je rangerai ma chambre plus tard. Et puis, de toute façon, je n'ai pas envie. C'est moi qui décide à quel moment je vais le faire. Donc, on a dans la même fratrie deux types de personnalités. Face à la même demande, on a deux comportements différents. À partir de quel âge on peut observer et déjà mettre, alors pas une étiquette, mais donner un nom à un style de personnalité des enfants ? Alors... Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, Karima. Non, non, tu sais quoi, je suis tellement enchantée. On est là jusqu'à 10 heures. Donc, vous faites comme... Allez, Karima, Karima. Allez, Karima. Non, moi, j'ai été bien élevé, madame Maman Soule. Écoute, alors vas-y. Je vais avoir des problèmes. Donc, à partir de quel âge on peut l'exploiter, ça ? Alors, on peut l'exploiter... Alors, moi, généralement, à partir... Pour moi, à l'âge de 3 ans. Moi, je trouve qu'à l'âge de 3 ans, déjà, quand il a passé la phase d'opposition où il s'exprime, il y a le processus d'individuation, il se sépare de sa mère, il est ouvert au monde. Donc, à partir de là, il peut commencer à exprimer. Peut-être que toi, Patrick, tu as une autre vision par rapport à ça. Alors, en fait, il y a un truc en exclu qui est sorti la dernière fois. J'ai fait un séminaire avec des pros de la process et ils expliquaient que Tybee Keller est en train de travailler sur le fait de montrer ce que tu es en train de dire, de démontrer ce que tu es en train de dire. C'était ce qu'on appelle la base. Donc, la base de la personnalité, ce serait créée avant même que l'enfant naisse. En fait, là, il est en train de travailler là-dessus. Et du coup, cette base de personnalité, ce serait lié à l'environnement, déjà, dans la gestation de l'enfant et tout. Et donc, après, pour le reste, on dit que c'est... C'est-à-dire les autres types de comportements qu'on peut avoir, on dit que tout ça se fixe à 8 ans, en fait. Ah oui, c'est bien plus tard, finalement. Parce que les parents qui nous écoutent se demandent comment on pourrait influencer, enfin, en bien, ou comme ils voudraient, la personnalité des enfants. En fait, tu ne peux pas influencer. Tu ne peux pas influencer, tout simplement. Ce qui est important, c'est de comprendre quelle est sa personnalité et de faire, en vérité, ce que dirait M. Winnicott, qui dirait être une mère suffisamment bonne. C'est un concept en psychologie qui dit qu'en fait, ce qui est important pour un parent, c'est de laisser l'enfant s'exprimer, de sanctionner ce qui est sanctionnable, mais de ne pas sanctionner l'enfant, de sanctionner un comportement, mais de laisser la personnalité, en fait, s'exprimer. Donc, si on a un type, comme le décrivait Karima, un enfant qui est de type un peu rebelle, qui, dès qu'il y a quelque chose, on lui donne un ordre, il ne veut pas, et tout, l'important, ça va être de trouver un angle pour qu'il puisse avoir cette personnalité. Donc, en général, c'est le jeu, en général, parce que ce type d'enfant n'aime pas les ordres, mais par contre, il aime bien s'amuser. Donc, si, par exemple, on est dans le cadre d'un rangement d'une chambre, on peut y mettre un côté ludique là-dedans. Qu'est-ce qui empêche un parent de dire « Vas-y, on met un chronomètre, je range ma chambre, tu ranges ta chambre. » Qui va ranger le plus rapidement ? Bim ! Et là, l'enfant, il se dit « Ah, là, c'est cool, on peut y aller. » Il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Donc là, il va y aller. Et du coup, là, on respecte la personnalité de l'enfant et lui, il ne va pas se dire « Bon, je ne suis pas bien. » Il ne va pas commencer à se contorsionner, en fait. Alors, comment les parents qui nous écoutent aujourd'hui peuvent poser un nom sur la personnalité de leur enfant ? Comment ils font pour savoir quelle est leur personnalité ? Alors déjà, il faut mettre les lunettes de l'observateur. Yes ! Les lunettes de l'explorateur. Là, on appelle le parent-explorateur qui va être guidé par la curiosité et de découvrir son enfant dans des situations de jeu. Généralement, parce que c'est là où il se lâche aussi beaucoup, les enfants. Quand il n'y a pas d'enjeu, quand ils sont en train de jouer. Quand ils sont en train de jouer, en train de s'amuser, il n'y a pas de contrôle, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est là où on peut voir un maximum de choses. D'accord ? C'est pour ça que, par mon séance de thérapie, quand je reçois des enfants, d'accord ? Alors, je tiens à préciser que moi, je ne reçois pas les enfants avant l'âge de 9 ans. parce que ça corrobore ce que tu disais, Patrick, parce qu'avant 9 ans, pour moi, de mon point de vue, le meilleur thérapeute pour son enfant, c'est le parent. D'accord ? On me le ramène à un âge de 9 ans, quand il y a vraiment des choses qui se sont installées, qui se sont ancrées, difficultés à l'école, troubles d'apprentissage, voilà, quand il y a des choses comme ça. Mais avant, alors après, bien sûr, si il y a des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, là, bien sûr, qu'il faut intervenir. Donc, le parent, lunettes d'observateur, curiosité, dans le jeu, ça, c'est la première des choses. Et ensuite, face à des situations exigeantes. Moi, j'adore regarder les enfants quand je leur donne un petit truc à régler, un petit casse-tête chinois, et j'ai envie de vous regarder, je l'observe. Quelle stratégie il met en place, d'accord ? Dans quel état émotionnel il se trouve et comment il fait aussi marcher son intuition ? Parce qu'en fait, tout son raisonnement, en fait, de comment est-ce qu'il fait les choses, va apparaître à ce moment-là. Dans son lien, le rapport qu'il a avec, par exemple, quand j'ai des puzzles, qu'il n'arrive pas à mettre la pièce dans le bon sens et qu'il la tourne. Les parents, ils sont tentés de faire quoi ? Au secours, je vais aider mon enfant, vite ! Attends, mais non, c'est pas comme ça ! Attends, je vais te le faire moi-même ! Sauveur. Sauveur, exactement. Alors qu'il faut se mettre en retrait, moi, c'est des moments de jubilation pour moi, où je vois cette intelligence, comment elle se met en place ? L'intelligence du corps, la posture du corps, comment est-ce qu'il s'installe ? D'accord ? L'intelligence visuelle, comment est-ce qu'il voit et comment il se représente ? Donc, il y a le visuel externe et le visuel aussi interne, comment lui, il se représente les choses ? Par exemple, quand il regarde ou quand il apprend une poésie, est-ce que cette poésie, ses mots, est-ce qu'il les met en musique ? Ça veut dire qu'on a affaire à un auditif. D'accord ? Est-ce qu'il les met en images avec de la lumière, avec de la luminosité, avec des couleurs, avec des tailles ? C'est-à-dire tout ce qui est, en fait, toutes nos sous-modalités sensorielles. Là, vous êtes en train de nous dérouler les types d'intelligence, d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, quels sont les huit types d'intelligence qu'on distingue ? Alors, on a l'intelligence visuelle. D'accord ? Donc, elle va avec, en fait, celle, la spatio, celle qui se déplace, en fait, dans l'espace, se repérer dans l'espace. On voit des enfants très forts en géométrie, très forts, à niveau d'abstraction, très, très forts. D'accord ? Donc, l'intelligence spatio-temporelle. L'intelligence linguistique, c'est les enfants qui jouent avec les mots, qui, tout de suite, ont cette intuition de bien comprendre les mots. On a l'intelligence logico-mathématique. D'accord ? Alors, celle-là, c'est celle qu'on travaille beaucoup aussi à l'école. D'accord ? On a l'intelligence somatique ou kinesthésique, c'est l'intelligence du corps, donc les grands sportifs, les athlètes. Ok, là, j'en ai quatre. C'est le toucher, donc ? Oui, le toucher aussi, exactement. Et quand on dit aussi kinesthésique, il y a le kinesthésique primaire, je ne vais pas donner trop de mots techniques, mais le primaire et le secondaire, c'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur aussi, émotionnel. On verra tout à l'heure. On a l'intelligence interpersonnelle des enfants qui ont cette sociabilité, cette capacité à tisser du lien avec les gens à l'extérieur. D'accord ? Comme on parle de relations interpersonnelles. Absolument. On a l'intelligence, je suis à la sixième, l'intelligence intra-personnelle, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir m'auto-analyser et à comprendre les comportements, à les analyser. D'accord ? Musicale. L'intelligence musicale ou artistique, d'accord ? Parfois, elle est intelligente musicalement. L'intelligence. On l'a vu tout en même temps. On l'a vu tout en même temps. Mais on ne peut pas vous en dire plus. Et l'intelligence, il me manque une carrière. Naturaliste. Naturaliste, voilà. C'est l'intelligence, cette capacité à observer la nature, à comprendre le monde animal, le monde, voilà, tout ce qui nous entoure en fait. Donc, j'ai parlé tout à l'heure au début de l'intelligence spirituelle, cette interconnection que j'ai avec le monde extérieur. Quel style d'apprentissage en fonction du profil de vos enfants ? On en parle ce matin avec Karima Shadibaou qui est coach familial, parentale et fondatrice de l'école de naturopathie ENAT à Saint-Ouen. Et puis Patrick Soulay qui est formateur en process.com. A noter Patrick, que vous faites des tables rondes complètement gratuites pour ceux que ça intéresse d'ailleurs. Oui, tables rondes sur ma page Facebook, ma page privée, Patrick Soulay qui es-tu ou vas-tu ? Et en fait, le concept, c'est que j'ai formé, enfin, j'ai enseigné la process.com à tous ceux qui y participent. Et en fait, l'idée, c'est que cet outil ne soit plus quelque chose un peu de, de comme ça, un peu loin, technique, mais qu'en fait, ils puissent se l'approprier au quotidien. Donc en fait, les gens à la table ronde, ils viennent et disent Patrick, c'est aujourd'hui, il m'est arrivé ça et ça et ça. Comment on fait ? Et tous les autres participants, eh bien, ils essaient de trouver une réponse mais dans le monde de la personne et pas en mode « moi, à ta place, j'aurais fait ça ». Alors, on prendra vos appels dans un instant au 01-53-48-3000. J'aimerais que vous rappeliez à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent, Patrick, quels sont les différents profils en process.com ? Ok. Alors, on a six types de comportements de personnalité en process.com. On a le type empathique qui est un type de personnalité qui a un besoin psychologique et la reconnaissance de la personne et de ses besoins sensoriels. C'est un type de personnalité qui crée du lien autour de lui et qui a du mal à dire non. Son driver, c'est le fait plaisir. Il aime faire plaisir à tout le monde. Donc, il a du mal, lui, à s'affirmer. On a le type de personnalité qu'on appelle rêveur. Ce type de personnalité, c'est un type de personnalité qui induit un comportement qui amène à la solitude. Les personnes qui ont ce type de comportement en elles aiment bien être seules et ça leur permet d'être créatifs. Et du coup, c'est un besoin psychologique et en même temps, ils peuvent se retrouver totalement écartés de la société. Donc, ils doivent bosser ça. On a le type de personnalité qu'on appelle persévérant. C'est un type de personnalité qui a un besoin psychologique qui sont les valeurs et les opinions. c'est des types de personnes qui sont fiables, qui sont engagées. C'est des types des personnes qui vont aller se battre pour vous et qui croient qu'ils ont toujours raison. Alors, ils peuvent des fois être un peu compliqués à vivre au quotidien. On a le type de personnalité travail-homan qui a, pour besoin psychologique, la reconnaissance du travail et la structuration du temps. C'est un type de comportement qui induit vraiment une grosse organisation. Ce sont des... Quand on a ce type de comportement en nous, on a ce qu'on appelle une pensée factuelle, organisée. On aime tout ce qui est préparé. Et puis, du coup, ça permet à ces personnes qui ont ce type de comportement en elles de mettre à distance les émotions parce qu'ils évitent la tristesse, en réalité. Et puis, on a le type de comportement rebelle. Le type de comportement rebelle, c'est son besoin psychologique, c'est le contact et le ludique, le plaisir, s'amuser, avoir plusieurs bandes de potes. Et puis, surtout, ils évitent les responsabilités. C'est un peu comme des enfants qui ne veulent pas grandir. Donc, d'un certain côté, c'est génial pour l'entourage. Et puis, ils peuvent s'énerver comme ça. Donc, voilà. Et puis, on a le dernier type qui est le promoteur. Le type de personnalité promoteur qui a un besoin psychologique d'excitation. Donc, lui, son besoin psychologique, il s'exprime parce qu'en fait, à l'intérieur de sa tête, il y a cette petite voix qui dit je peux mourir demain. Donc, tout ce qu'il va faire, ça va être à l'excès. Il a besoin de se sentir vivant. Donc, par exemple, il va arriver dans ce studio, il va s'asseoir, il va dire bonjour à personne parce que dire bonjour, c'est une perte de temps. Ce qui est important pour moi, c'est d'être le meilleur, de me sentir vivant, d'aller challenger Philippe, d'aller challenger Karima et voilà. Donc, voilà les six types de personnalités. Et on va challenger Samira qui est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Samira. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Samira. Bonjour. Alors, je tenais à dire que c'est un sujet super intéressant et j'en suis contente, je suis ravie d'être tombée par hasard dessus. J'ai une petite question. J'ai un enfant de 12 ans qui va bientôt avoir 13 ans qui a été diagnostiqué dyspraxique qui a un petit peu de mal de se repérer dans l'espace depuis qu'il est petit. Un premier diagnostic a été posé à l'âge de 6 ans sans neurologue, juste en faisant des tests par des psychomotriciennes. Il doit avoir un suivi avec certaines personnes. Donc, il est obligé d'utiliser son PC. J'ai redemandé, j'ai refait un bilan récemment, j'attends le deuxième bilan parce que je pense qu'il a énormément évolué. C'est un enfant qui a un problème de motricité fine, c'est-à-dire il avait des problèmes de yo-yo d'oreille pendant deux ans quand il avait trois ans. Donc, il a pris un retard de motricité, c'est-à-dire mettre son pantalon tout seul, son jean avec le bouton. Il le fait depuis un an et demi seulement. C'est des enfants dont on dit souvent qu'ils sont maladroits, en fait. Tout à fait, un petit peu gauche. Voilà, gauche. Voilà, tout à fait. En même temps, papa et maman ont toujours été derrière lui, ils ont toujours fait ses lacets, voilà, très, 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 très tard, jusqu'à l'âge de 10 ans. D'accord. Donc, pas du tout autonome, très, très, très couvé. Mais c'est un enfant qui a une intelligence qui a fréquenté uniquement des adultes, qui a une intelligence et qui développe des sujets d'adultes politiques ou, qu'importe, mais vraiment des sujets d'adultes qui a une avance, qui a une maturité sur son âge mais qui n'est pas du tout intéressé par l'école. Alors, il a une facilité, il a des moyennes générales de 12 en 5e en faisant très, très, très peu de choses. Donc, je sens bien qu'il n'aime pas du tout l'école. C'est un enfant qui a toujours été pour s'adapter à un groupe à l'école dans l'imitation, en fait. Il ne s'imposait pas dans l'imitation de coller ses copains, d'essayer de forcer les choses comme s'il avait un manque de confiance en lui. Alors, aujourd'hui, on me demande, on me donne un PC, on me demande de lui donner des cours par une ergothérapeute pour qu'il puisse l'utiliser parce qu'il écrit très, très mal. Pour moi, c'est mettre un enfant dans une case parce que moi-même, j'écrivais très mal et j'écrivais toujours mal. pourtant, j'ai 40 ans, ça ne m'a pas empêché de réussir dans ma vie. Je voulais avoir votre avis en fait, vers qui me diriger à part avoir refait un bilan avec une ergothérapeute pour voir où il en est et j'en suis sûre que la dyspraxie a été posée peut-être un peu trop tôt, sans analyse médicale, il n'a pas vu de neurologue, il n'a rien vu du tout mais au-delà de son handicap, c'est un enfant intelligent, en fait, plus mature et c'est un enfant très juste. Et puis, merci de parler de la dyspraxie, Samira, parce qu'on a fait une émission sur les dys récemment et on n'a pas assez développé la dyspraxie puisque c'est vrai que la dyslexie, on parle toujours de la dyslexie mais c'est vrai que la dyspraxie, on en parle assez peu mais pourtant, parmi les dys, c'est assez courant carrément. Oui, assez courant et donc qui fait partie des troubles de l'apprentissage et la dyspraxie, en fait, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, on le dit tout le temps mais on préfère le répéter parce que quand on voit un enfant justement qui est plutôt maladroit, qui a du mal à se positionner, qui n'arrive pas à distinguer, en fait, cette intelligence spatio-temporelle, c'est-à-dire à se situer lui-même dans l'espace et donc, il peut y avoir ici, et vous l'avez dit, Samira, comme une défaillance, je mets des guillemets avec ça, parce qu'en fait, au niveau du soma, c'est-à-dire au niveau du corps, c'est parce que en fait, la représentation au niveau du cerveau, de son corps, il y a comme des connexions qui ne se font pas. D'accord ? Par exemple, quand on lui dit au-dessus de la table ou en-dessous de la table, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, nous, on utilise tout le temps ces formules-là, ces manières, par exemple, on dit, va à ta gauche ou à droite ou tourne, donc l'intelligence spatio-temporelle et l'intelligence somatique, c'est les deux intelligences qu'il va falloir travailler. Travailler de quelle manière, Samira ? Parce que là, votre enfant, vous êtes en train de parler, il développe, il a une maturité intellectuelle, une maturité dans la compréhension des choses, dans son raisonnement, de ce que j'ai entendu, ce que vous dites. Donc, ça veut dire que vous allez vous appuyer là-dessus, sur ses forces, pour aller travailler ses faiblesses. D'accord ? Parce que le problème, quand vous faites les bilans avec un ergothérapeute ou un orthophoniste... C'est quoi un ergothérapeute ? Alors, un ergothérapeute, c'est quelqu'un qui a fait des études en psychologie, qui a un master en psychologie, donc qui connaît, qui est dans la branche générale, et qui, en fait, va travailler ensuite sur tout ce qui est motricité, tout ce qui est mobilier, en fait, par exemple, un enfant dyspraxique, s'il reste sur une chaise, comme les autres enfants, lambda, et sur une table, ça ne l'aide pas à apprendre. Donc, on va installer un mobilier, des techniques, des exercices... Comme on parle d'ergonomie. Comme on parle d'ergonomie, exactement. Puis, les ergothérapeutes développent aussi des jeux, des jeux pour l'aider à se repérer dans l'espace. Parce qu'un enfant le fait naturellement, le chemin pour un enfant dyspraxique, c'est plus difficile. Le chemin est plus long. Et il y a des interconnexions qui ne se font pas au niveau du cerveau gauche et du cerveau droit. D'accord ? Donc, on va avoir un enfant hypersensible, très intuitif, un enfant qui est vraiment à... généralement, je vais peut-être m'avancer, Patrick, mais plutôt de base généralement un peu empathique, c'est-à-dire ce lien, il va construire le lien, c'est dans la relation que ça se passe. Et donc, avec son thérapeute, ergothérapeute ou orthophoniste, il va falloir en fait, parce que dans le système normal, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur les faiblesses, mais on ne va pas chercher les forces. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur les forces pour aller explorer les faiblesses et l'aider à installer des stratégies de remédiation. Mais Samira, vous demandez, alors vers qui le dirigez cet enfant ? Alors, exactement vers qui ? Si je peux avoir vos coordonnées à tous les deux, s'il y a des forums ou des échanges qui existent, moi je suis preneuse, on a tendance à mettre ses enfants dans des cases. Oui. Et, bon, il est primal, il est primal. si vous écoutez souvent l'émission, on dit souvent qu'il ne faut surtout pas rentrer dans des cases. Même si on utilise des grilles d'analyse, mais les grilles, c'est juste pour nous aider. Mais l'enfant, il est au-delà d'un empathique, d'un rebelle, d'un promoteur, d'un type. D'un type. On dit type pour justement faire la distinction entre le comportement et l'être humain. Oui, absolument. Donc, ergothérapeute, vous pouvez, moi de mon point de vue, continuer, l'orthophonie nécessaire, psychomotricien aussi, ces trois spécialistes, c'est très bien autour de lui. Et bien sûr, Wander, maman, Samira. Donc vous, vous connaissez bien votre enfant, vous savez, vous arrivez à devancer même ses besoins. Donc attention à l'autonomie quand même, parce que j'ai entendu qu'au niveau autonomie, ce n'est pas vraiment ça. Mais donnez-lui des responsabilités, des choses à faire et des challenges. Les enfants dyspraxiques aiment bien les challenges, d'accord ? Mais qui sont à leur mesure. D'accord ? D'accord. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Par exemple, vous savez, les lacets, vous avez parlé de motricité fine. Par exemple, une fois, on en a parlé ici dans l'émission, de mettre des perles sur un fil. D'accord ? Donc ça, ça peut l'aider. Mais vous pouvez le faire dans le jeu, en vous amusant avec lui, dire qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis. Et vous travaillez en même temps la confiance. Mais ça, maman, vous pouvez le faire. Et si on veut vous contacter, alors vos réseaux, ce sont tous les deux, Samira ? Vous êtes sur les réseaux, Samira ? Non, je ne suis pas sur les réseaux. À part Snapchat, mais c'est vrai, je n'utiliserai plus les réseaux. Bon, alors comment on fait pour vous trouver ? Alors vous nous trouvez ? Karima ? Alors moi, je peux vous donner mon numéro. Je donne mon numéro ? Si vous voulez, allez-y. Voilà. Comme ça, tout le monde va vous appeler pendant l'émission. Voilà. Le 0663 59 82 25. Voilà, c'est le bureau de... Alors 0663... Euh... Attendez, 0663... Je ne me rappelle plus. 0662 25. Alors, il ne faut pas dire qu'on travaille sur votre Alzheimer, Karima. 0663 59 82 25. Voilà, Samira, je suis désolée. Et il faut appeler beaucoup. Voilà, vous laissez un message parce que, voilà, en ce moment, période Covid, je n'ai pas de secrétaire. Donc, ce ne sera pas de prix pour du harcèlement. Donc, vous pouvez appeler et laisser des messages. Voilà, Patrick, ton numéro ? Et Patrick, moi, je ne vais pas donner mon numéro, je vais donner mes réseaux. Je n'ai pas encore de secrétaire. Donc, mes réseaux, moi, c'est Patrick Soulay sur Instagram. Ce sera plus simple. Donc, Patrick, P-A-T-R-I-C-K et Soulay, S-U-L-A-Y. S-U-L-A-Y. L-L-A-Y. OK. Voilà. OK, bien, bien, merci beaucoup. Merci à vous, Samira. Merci, Samira, d'avoir pris le temps de nous appeler. Merci beaucoup. Tiens, on a Lazare qui est avec nous et qui attend patiemment au standard. Merci de votre patience, Lazare. Bonjour, merci de me prendre. Bonjour, Lazare. En fait, j'ai écouté votre auditrice précédente et j'appelle juste pour une information ma fille et maman d'enfant dix et elle a cherché des informations et du coup, elle a créé une association qui s'appelle Arbo10, D-Y-S, qui apporte certaines réponses aux parents qui se posent des questions sur les dys, les dyslexies, etc. Elle a une page Facebook qui s'appelle Arbo10, donc devenant de Arbe et dys. D'ailleurs, Philippe, je vous invite à l'inviter à votre prochaine émission. Elle a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Elle s'est beaucoup documentée. Dans son association, elle s'est entourée de certains experts, notamment pédopsychiatres, etc. Je n'ai pas tous les détails en tête. Voilà, c'était juste pour cette offre d'informations. En même temps que vous parliez, Lazare, j'étais en train de regarder sur Internet son accueil. Vous êtes le Lazare que je connais, vous êtes un autre Lazare ? Oui, vous êtes le Lazare. C'est lui qui vendait sa pizzeria. Dans le 19ème, de mémoire. Oh là là, quelle mémoire ! Et de la Mercedes ! Et de la Mercedes ! Franchement, Philippe, ça fait 20 ans que je vous écoute, ça fait 20 ans que vous m'étonnez. Ah, c'est génial, ça ! C'est Lazare, vous faites ma fin d'année. Super ! Merci beaucoup ! C'était juste pour cette information. Arbaudis, parce que c'est vrai que les 10, on en parle de plus en plus, mais c'est parce qu'en plus, il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués 10, donc c'est un super sujet. Enfants et adultes ? Oui, ceux qui sont passés au travers. Exactement, qui n'ont pas été diagnostiqués. Et certains adultes se posent des questions sur leurs difficultés, etc. Et finalement, ils ne sont que 10. Et ils comprennent plus tard pourquoi ils avaient des difficultés à l'école et pourquoi ça... Certains ne cherchent pas, certains se disent « je suis bête, je suis bête ! » Oui, alors que ça n'a rien à voir avec la bêtise, strictement rien. Avec l'intelligence. Absolument. Lazare au plaisir, you are welcome ! Merci, au revoir ! Au revoir ! Alors, on va dans le nord, c'est ça Nicolas ? C'est ça, on va à Lille, ouais. Bonjour, allô ? Oui. Bonjour, quel est votre prénom ? Nejma. Nejma, voilà, étoile. Oui. Bonjour Nejma. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Bonjour. À chaque fois que j'entends Nejma, je pense à Katé Biassine, vous voyez. Et à ce superbe livre qui porte ce nom, Nejma. Ah ouais, c'est un beau prénom, hein ? Ah oui. Et le livre de Katé Biassine est un chef-d'oeuvre, en fait. Ah, je ne l'ai jamais lu. Ah, c'est peut-être pas de votre génération, c'est vrai que Katé Biassine, c'est... Peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Nejma, ce matin ? Oui, en fait, je vous ai appelé parce que j'ai un petit souci avec mes deux enfants, j'ai mon fils qui a 5 ans et qui a des difficultés pour parler et j'ai le petit aussi qui a 3 ans qui ne parle pas du tout, qui avait des problèmes auditifs et il s'est fait opérer, il s'est fait poser des drains et tout ça, je m'inquiète, ils sont suivis par une orthophoniste et tout ça, mais ils ont beaucoup de problèmes, ils ne parlent pas couramment. Pour le grand, c'est la même chose aussi, il a beaucoup de difficultés puisque l'année prochaine, il va en CP, il ne parle pas, il ne connaît pas les couleurs correctement, il se trompe. Des fois, il dit, par exemple, pour le rouge, il va me dire vert et pour le petit, rien du tout, il ne parle pas du tout. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Il est suivi par une orthophoniste mais ça m'inquiète beaucoup. D'accord. Que vous dit l'orthophoniste ? C'est quoi ? C'est un retard de langage ? C'est une dysphasie ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est quoi son diagnostic ? Pour le petit, je pense que c'est un retard parce que le petit, il avait beaucoup de problèmes auditifs. Il est en retard parce qu'il parle maintenant comme un bébé parce qu'avant, quand il avait un an, il ne parlait pas comme un bébé, il ne montrait pas du doigt et tout ça. Parce qu'il n'entendait pas. Voilà, c'est ça. Et pour le grand, en fait, il a parlé plusieurs langues, qui parlaient l'arabe, le français, l'espagnol, l'anglais. Mais c'était mélangé. Ce n'était pas couramment. Donc, c'était aussi ça. Donc, je suis inquiète pour mes deux enfants et je ne sais pas quoi faire. D'accord. Alors, déjà, pour celui qui a trois ans, je pense que déjà, là, vous avez réglé le problème. Déjà, avec son opération et tout l'appareillage, j'imagine, au niveau auditif. Donc là, le langage va venir. Bon, il tarde un petit peu. C'est normal. Parce qu'à la période où il l'écoute, où il l'entend, donc lui, il ne l'entendait pas. C'est à travers l'écoute ce que ça se passe. D'accord ? Mais pour celui de cinq ans, vous me dites qu'il était dans un bain polyglotte, c'est-à-dire de plusieurs langues où il parlait plusieurs langues. Donc, déjà, il faut enlever le mythe que parce qu'on parle plusieurs langues à la maison, l'enfant ne va capter aucune langue. Ce n'est pas vrai parce que les enfants qui parlent plusieurs langues à la maison développent, justement, certaines aires du cerveau. Ça a été découvert il n'y a pas très longtemps. Mais est-ce qu'il n'y a pas papa qui doit avoir une langue et maman une autre ou on peut mélanger à un moment donné, il va lui créer son référentiel ? D'accord ? Si maman, si de vous, dès le départ, vous l'imposez, maman parle français, papa parle arabe ou espagnol ou maman le... Enfin, le contraire, l'enfant va tout de suite mettre des repères avec maman, c'est le français, donc il va utiliser la langue et avec papa, l'autre langue. Mais si vous ne l'avez pas fait, l'enfant, donc ça prend un peu plus de temps, mais l'enfant va le faire automatiquement. D'accord ? Donc moi, je ne pense pas, mais je ne pense pas que ce soit le fait qu'il y ait plusieurs langues à la maison. Maintenant, il faut voir au niveau émotionnel, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc émotionnel qui a pu retarder le... 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 Comment on appelle ça ? La déferlante, en fait, du langage, l'explosion du langage vers l'âge de deux ans. D'accord ? Et s'il y a eu un blocage émotionnel ou peut-être vous étiez peut-être enceinte de son petit frère ou... Il faut voir, en fait, se questionner sur son passé de zéro à cinq ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'il y ait ce retard de langage. Oui, c'est clair. Il y a eu beaucoup de problèmes, donc c'est pour ça aussi qu'ils étaient séparés. Des fois, j'étais séparée de lui. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand il avait deux ans. Et je pense que ça aussi, ça a joué, je pense, sur son langage. Alors, ce que vous pouvez déjà faire tout de suite, c'est-à-dire dès ce soir, avant qu'on nous annonce le confinement, d'accord ? Dès ce soir, quand il va faire dodo, vous allez lui parler. Vous allez attendre qu'une fois qu'il soit endormi, une heure, une heure et demie après le sommeil, c'est-à-dire la phase du sommeil paradoxal. Vous allez parler à votre petit Bouchou, d'accord ? Votre petit garçon, et vous allez lui dire à quel point il est courageux, à quel point vous êtes fier de lui, à quel point vous serez toujours là pour lui, et qu'il a été extraordinaire de dépasser toutes ces difficultés. C'est-à-dire qu'on va déjà préparer son inconscient qui lui bloque le langage, d'accord ? Parce que c'est certainement sa manière, et là Patrick, je pense que tu pourras aussi dire des choses, que son inconscient est en train de vous envoyer des messages, de vous dire maman, il faut faire quelque chose, là ça va pas. Donc sa manière de s'opposer à la difficulté, ou d'exprimer en fait son mal-être, on va dire ça comme ça. Donc de lui parler pendant son sommeil, mais que des messages positifs. Que du positif, quoi. Mais c'est quelqu'un, franchement, c'est un enfant, c'est un amour, ce petit, il me donne beaucoup d'infections, il me fait tout le temps des câlins, des bisous, juste des petits trucs, c'est juste ça qui bloque, et ça m'inquiète parce que je dis, l'année prochaine, il va être en CP, il aura des devoirs, il va apprendre à lire, à écrire, donc il aura beaucoup de choses à faire. Patrick, alors justement, votre intervention, elle est intéressante parce que justement, ce que vous décrivez, c'est que en fait, votre enfant vous rassure vous. Et en fait, ce qui va être important, et c'est pour ça que Karima vous disait ça, c'est que en fait, vous devez le rassurer lui. Et même dans votre appel, en fait, vous exprimez votre peur qui est normale en fait, c'est tout à fait normal. Votre inquiétude. Votre inquiétude. Et en fait, l'enfant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et bien l'enfant en fait, il voit ce dont vous avez besoin, donc il vous le donne. Et donc après, il crée un comportement. Et si vous êtes inquiète, et bien là, c'est important de lui répondre et de lui dire, ne t'inquiète pas, je vais bien. Parce que si, s'il ne perçoit pas ça, et bien il va continuer à vous rassurer. D'accord, oui, c'est ça, il me rassure tout le temps. Ça, de ce côté-là, je ne m'inquiète pas. Mais le petit, c'est aussi autre chose. Donc, j'ai le jour et la nuit. Le petit, il ne me donne pas d'affection. En fait, j'ai l'impression qu'il est fermé. dans sa bulle, il ne fait pas de câlins, il ne fait pas de bidou. Moi, je vais vers lui, des fois, il me pousse. Des fois, il a du mal à me souhaiter aussi des yeux quand je me regarde et je lui parle. J'aime bien quand il me souhaiter des yeux, alors que le grand, il me souhaiter quand je parle et regarde dans mes yeux et il comprend. Et autant que le petit, c'est pas la même chose. Il y a des spécialistes autour de vous, Nejma ? Autour des garçons ? Il n'y a que l'orthophoniste. Il n'y a rien d'autre. Alors, ce serait bien de voir aussi avec un neuropsychologue. D'accord ? Ce serait bien. Si vous êtes en région parisienne, vous savez, à Robert Debré, à l'hôpital Robert Debré, ils donnent des rendez-vous. Alors, Nejma est dans le nord de la France. dans le nord de la France. Alors là, il faut voir neuropsych. Je vais regarder, moi. Je vais prendre vos coordonnées hors antenne, d'accord ? et voir sur mon réseau. Parce que là, ce serait bien ce que vous êtes en train de dire. Et voilà, il faut quand même... il faut investiguer. Il faut investiguer, d'accord ? Il y a ça. Et je vais vous rajouter, je ne vais pas vous laisser partir sans ça. Ne répondez pas, s'il vous plaît, à l'injonction du système scolaire. S'il vous plaît. D'accord ? Il va rentrer en CP, il va apprendre à lire, il faut qu'il faut, il faut, il faut, il faut. Il va à son rythme, ce petit bout de chou. Et donc, on doit le respecter. D'accord ? C'est clair, d'accord. Mais il n'y a pas de soucis. Quand même, je vous remercie, vous m'avez rassuré. Attendez, restez, vous allez laisser, si vous voulez, je ne sais pas si Nico, tu as un stylo, Nico ? C'est bon, je l'ai pris sur l'environnement. Nejma, vous allez laisser vos coordonnées à Nico. C'est déjà fait. C'est bon, donc c'est bon. Vous êtes en règle avec la maison. C'est génial. Et Karima vous donnera des coordonnées d'un neuropsychiatre ou un... Un neuropsychologue. Ou un pédiatre. Il y a des neuropédiatres ou pas ? Je ne sais pas. Non ? Sincèrement, je ne sais pas. Dans le nord de la France ou un spécialiste. D'accord ? D'accord, il n'y a pas de soucis. Je vous remercie. Je vous dis bon courage. Merci. A vous aussi. Merci pour tout ce que vous faites. Et je vous dis, en espérant qu'on ne va pas être confinés. On croise les doigts. En espérant... C'est des gros bisous. Ah oui, Nejma. Merci beaucoup. Merci, Nejma. Merci, Nejma. A tout le monde. Merci, Nejma. A bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Alors, on l'a vu, à chaque enfant son style d'apprentissage. Un style d'apprentissage, ce n'est pas une méthode éducative. Il faut être clair. Non, 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 non. Non, non. Ce n'est pas une méthode éducative. Ce n'est pas une méthode qu'on applique. Non, pas du tout. C'est un style... D'ailleurs, même les neuroscientifiques, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Il y en a qui disent non. Mais on sait qu'à travers nos cinq sens... Il y a des neuroscientifiques qui disent que ça n'a pas d'intérêt. L'expérience nous montre aussi... Je veux dire, nous, les gens que nous accompagnons avec Patrick, on voit bien qu'il y a certains styles, certaines personnes, ça matche mieux, ça imprime mieux. Quand ils passent par du visuel ou par du kinesthésique ou par de l'auditif, l'apprentissage se fait d'une meilleure manière. Quand on répond aussi à ses besoins émotionnels, d'accord ? Ou ses besoins relationnels. Alors, pour tous les deux, est-ce qu'il y a des tests en ligne pour les parents qui nous écoutent qui voudraient un petit peu voir quel profil ont les enfants ? Parce qu'on en a vu quelques-uns. pour les intelligences, par exemple. Alors, on a des tests sur comment j'apprends et sur les intelligences multiples. Donc, vous allez vous taper « intelligences multiples » et vous avez même des magnifiques PDF gratuits avec des tests personnalisés où vous répondez à toutes les questions. Vous avez ça. Vous avez les excellents ouvrages de Bruno Hourst qui, lui, est beaucoup sur la pédagogie aussi. Il utilise les intelligences pour aider justement les enfants et même les professeurs, même pour les enseignants. Donc, Bruno Hourst. Vous avez le site aussi « Apprendre-mémoriser.com » je crois. Mais pas pas positif. Toutes ces sites-là, vous allez trouver des choses incroyables et des perles. Moi, hier, juste pour m'amuser, j'ai fait un test sur un site pour voir en fait quel était mon style d'intelligence. Je le connaissais déjà, mais j'ai appris des choses. Et alors, ça m'intéresse, c'est quoi ? Votre avis, Philippe ? Alors, vous êtes kinesthésique. Oui, absolument. Oui. Oui. Je suis… Rhythmique. Oui, rythmique aussi. Très peu mathématique. Du tout, du tout. Verbale quand même un peu. Bon, corporelle, parce que vous dansez votre vie, Karima. Patrick aussi, d'ailleurs. Oui. Patrick doit être un peu corporelle. On a eu une belle expérience. Exactement. N'est-ce pas ? Exactement. Bon, alors, vous faites les tests et puis on fera une autre émission sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous réécoutez l'émission podcast sur BordFM.net et vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Belle journée santé sur BordFM.